et salut tout le monde on se retrouve donc sur fortnite sur sauver le monde alors c'est vraiment une toute petite vidéo une vidéo un peu test j'ai envie de dire donc c'est en fait c'est la vidéo va consister simplement à up une de mes armes donc j'ai choisi l'épée krypton vous imaginez bien pourquoi donc au niveau de sa force on est sur du 690 de dégâts de base et ma dagobert on est sur du 4200 donc on va voir au niveau de la force si elle va réussir à doubler la dagobert logiquement non mais par contre au niveau de la puissance finalement quand on va la teste elle devrait dépasser la force de la dagobert alors j'espère juste avoir récolté assez d'xp pour la passer niveau 40 le but était de faire ça donc bien sûr pour dire qu'il n'y a pas de différence entre entre l'épée je vais bien sûr choisir en ténébrante comme la dagobert donc obsidienne ténébrante voilà j'ai une transpiration et je vais goutte de sueur mon gars qu'est ce qu'il se passe ça recommence un bug c'est pas possible bon j'espère qu'elle est bien ténébrante et qu'elle est pas en obsidienne c'est une cri de ténébrante mais que est ce que c'est une épée particulière qui a besoin de je crois que ça me prend de la ténébrante mais de l'obsidienne mais il y a la durabilité qui a diminué à la 300 et quand je la passe c'est noté épée à krypton soleillante donc forcément les enténébrante et c'est noté que je prends de la diaphanie que je perds de la diaphanie ah putain il y a encore un bug oh putain fortnite bon remarque pour une fois c'est un bon bug alors attend on va juste tester un coup quand même donc j'ai 96 200 17 200 ok mec ça m'a pris de l'obsidienne et l'arme elle est enténébrante ah putain fortnite vous êtes bon vous êtes trop bon donc vous voyez au niveau des dégâts donc on va aller la tester quand même donc au niveau des dégâts c'est à peu près la même hop il ya il n'y a pas de souci là dessus ah putain fortnite et franchement ce que vous savez qu'on sérieux donc c'est très bien ils ont encore buggé donc on va aller dans une mission disons solo vous allez peut-être voir que je vais pas taper très fort c'est tout à fait logique étant donné que je vais être tout seul mais c'est juste un test entre entre la ténébrante donc d'agobert et la ténébrante donc épée krypton voilà alors c'est noté que l'épée krypton ténébrante tape moins fort il est écrit que je vais faire aux environs de 100 dégâts t'es quitte pas j'allais fermer le groupe logiquement ça t'aurait pas oh si peut-être je sais pas donc logiquement logiquement je devrais faire 100 dégâts mais c'est pas vraiment ce qui va se passer parce que vous allez voir que l'épée à krypton au vu de ces statistiques je crois que je vais faire un massacre parce qu'elle est énergie de base et vu qu'elle a plus au total un 236 en dégâts critiques ça risque de piquer alors l'épée à krypton je vais la tester sur n'importe quel type d'élément étant donné que de toute façon que ce soit feu, nature ou eau je vais frapper la même chose vu qu'on est sur sur les mêmes types de dégâts en revanche pour la dagobert bah je vais quand même prendre un counter c'est à dire je vais quand même chercher un monstre gel j'espère juste en trouver un assez rapidement ce serait cool donc là c'est des feux un peu comme dans tout le jeu ok donc là on a des gels ok on va tester donc sur un monstre banal 8000 ah merde il explose ouais ok aux alentours de 8000 maintenant on va tester l'épée à krypton voilà ouais clairement euh elle fait elle te sort du euh du 9000 sur un gel en même temps c'est pas c'est pas le counter elle elle fera ça sur tous les mobs à peu près plus ou moins ouais donc c'est ouais c'est assez mitigé mec attends en fait des fois elle te sort un 10000 et et des fois elle te sort un 10000 alors je pense que le 10000 c'est c'est vraiment quand j'ai atteint la zone de cc euh si je suis pas en cc oula là par contre on frappe 12000 je crois que si je suis pas en cc je vais je vais pas frapper autant bon on est sur du 11000 sur une sorcière basique donc ce serait ce serait bien que je trouve ah ouais mais en fait ouais c'est leur explosion qui me font trop mal ce serait bien que j'arrive à trouver donc une sorcière également encore comme ça pour tester euh donc l'épée euh la dagobert donc on était sur du 11000 avec donc là c'est pas la même sorcière donc je vais éviter de le faire on était sur du 11000 donc avec l'épée à krypton aux alentours de ça on va pas chipoter mais voilà faut savoir que là je suis tout seul donc en fait le dégâts qui va y avoir de différence entre les deux armes va pas être forcément énorme en revanche si j'avais euh si j'avais des acolytes par exemple valentin qui qui viendrait là d'un seul coup dans la partie le dégâts va considérablement changer quand même entre les deux ça va prendre un écart voilà donc elle elle fait 4000 à 8000 donc voilà donc on a notre avis on a notre avis que l'épée à krypton fait aux alentours de 5000 dégâts de plus euh sur une sorcière basique et après par contre sur un monstre gel c'est assez mitigé euh je dirais que la dagobert fait un peu plus de dégâts mais après vu que l'épée à krypton fait des dégâts sur tout sur euh sur tout type de mob vu que c'est des dégâts énergie elle elle reste énormément puissante et beaucoup plus puissante finalement que ma dagobert bah sur ce je vais arrêter la vidéo euh je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à partager à liker et à vous abonner et je vous dis sayonara tout le monde et je vous remercie d'avoir regardé